Alors quel stage sera le choix sélectionné dans ce match-up, c'est vrai que autant Pikachu on a tendance à dire que c'est un bon personnage et on en voit quand même pas mal de Pikachu Shulk, on dit que c'est un bon personnage, on en voit pas tant que ça hein ! Bah écoute on en voit quelques-uns, nous en France on a la chance d'avoir sur Night notamment Et c'est parti du coup ! PS2 ! On a le choix, on ne sait pas quel joueur directement, on trouve la Downthrow, on active le mode Buster, on change instantanément, on switch partout pour Komei qui est un petit peu en train de prendre la purée là 31% nous a Enki qui passe, qui trouve le très bon Downthed là qui va faire triv 53% Enki qui est en train de mettre une grosse phase à Komei Très bon début de match pour le joueur français ! Ouais alors effectivement il nous représente bien Enki ici qui fait un bon début, on va choper le jump avec le back air On garde ces échanges en trou, mais là on s'est arrêté par le forward air de Shulk, on rappelle la zone immense qui couvre Forcément quand on a un personnage comme Pikachu qui doit se rapprocher au corps à corps avec une petite portée Houlà, ça va faire mal ça ! On rappelle que le mode Buster Shulk reçoit plus de dégâts également quand il fait combo Ouais c'est un gros risque pour un gros reward, attention on a encore un seul Oui c'est bon on active le mode jump, belle prenance d'esprit de la part de Komei, on connait les limites de son personnage le mod smash qui est activé, ce back air pourrait faire très mal le headstrap pourrait être fatal là à Enki, il va falloir être très prudent et ça y est, le mod smash qui disparaît, on peut se repositionner pour le joueur de la souris et on reprend le stage control, la take chase belle take out là dessus de la part de comment effectivement, comment vous voulez pas prendre de risque, on va take out, on va s'en aller parce que c'est une technique, on l'a vu Enki, la dashback, ça aurait pu être une punition instantanée, ok, on a tenté un petit landing up air, bon sur Pikachu ça peut être tendu mais c'est fait, donc pour l'instant là c'est vrai qu'on est à des pourcentages assez élevés, il faut faire attention, il faut vraiment vraiment, il va vouloir garder le mod speed ici, Kome, pour avoir le plus de rapidité possible pour deal avec Pikachu, Pikachu qui est extrêmement mobile mais ce sera pas suffisant, ça tue avec un EPR bah, il a activé le mod smash sans convoi non je ne pense vraiment pas pour le coup, d'accord, ça tue avec un EPR et bien, information que je n'avais pas, pourquoi pas ok, ok, ça se prend du coup Enki, qui prend la première stock dans ce match, France contre Japon, mais derrière la réponse de Kome, elle est instantanée, un grand pas, derrière, ça fait très très mal on avait le mod smash activé, en plus, bon Fatal Food là dessus on a essayé de down air, c'était une bonne présence d'esprit mais Kome qui a réagi avec ce biais instantané pour éviter que Enki ne vienne l'embêter et derrière, on peut reprendre la saison troll on active le mod jump, on active le mod speed et on va essayer de retourner au neutral ouais, ouais, tout à fait, là on peut un petit peu ralentir le jeu les nerfs, les fers là de Shulk les grands coups d'épée qui couvrent énormément de zones sont lancés ils sont mis, ça met l'impression là on est en buster en désavantage, oulala faut faire attention, parce qu'évidemment Shulk prendra plus de dégâts mais il en afflige plus également on va évidemment pas prendre plus de risques que ça repasser sur le jump et attention parce que vraiment, Pikachu c'est léger et Shulk ça tue extrêmement bien ouais, effectivement, Shulk ça peut tuer très 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 bien attention à cette phase à nouveau c'est très très serré entre les deux joueurs on voit que ça se gratte un petit peu partout on active le mod buster, on va mettre beaucoup de dégâts mais il va rendre encore une fois le mod buster qui favorise Enki qui va trouver le Fatal Food là dessus Enki avec le lead c'est la deuxième stock qui récupérait derrière la réponse de Kome on met un grand, sous buster mode on gratte des pourcentages mais on ne tue toujours pas ce Pikachu Enki qui a un coup à jouer là dessus s'il ralentit un peu le jeu est-ce qu'on peut trouver une ouverture ? on retourne au neutral tranquillement et Kome qui passe à l'attaque avec ce smash art ah ouais, là c'est le lead trap en smash art c'est le moment où t'as pas trop envie de t'amuser ah dommage, ça s'est puni on va vouloir juste prendre des petits coups parce qu'évidemment en smash art c'est plus compliqué de le combo à 0% et plus de knockback donc effectivement Enki qui n'a pas tenté de faire des down throw des trucs comme ça parce que ça n'allait pas combo il allait faire moins de dégâts car il y a un grand smash directement voilà bonne présence d'esprit de la part de Enki du coup parce que c'est vrai qu'on n'appuie pas forcément de petits détails ouais effectivement bonne présence d'esprit de la part d'Enki 150% sur son Pikachu on refuse de mourir sur le lead trap oui, S-Row en smash art c'est létal assez vite là on va à 150% ce n'était même pas discutable mais attention encore une fois est-ce qu'on veut y aller Enki ? oh Enki qui a failli nous faire une 0-reward high-risk là-dessus la spéciale Enki mais pour l'instant il s'en sort très très bien Enki avec un lead encore une fois 85% il va rendre là à Kome Kome qui est très agressif Kome qui met une très belle phase on a le smash art il pouvait mourir il pouvait mourir s'il allait très très loin effectivement mais ça y est on ralentit un peu le jeu on a eu peur là pour Enki grosse phase là on veut mettre des dégâts pour Kome effectivement ah ce dernier c'est un excellent mix-up attention on continue la phase d'avantage et oufouuuu ouais 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 c'est le moment on l'a dit non le bouton magique ça c'est vraiment le bouton non plus tard c'est vraiment pas maintenant genre ouais j'ai pas envie de me prendre ta phase d'avantage maintenant donc arrête s'il te plaît on revient en 18 minutes NON OUH 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 ENKI Enki qui frappe le premier Enki qui frappe le premier dans ce France vs Japon ça fait un 0 ça fait un 0 Enki contre Kome ouais ouais j'ai adoré t'as vu le petit jolt tu le places il fait son petit machin au ledge il disparaît tu te dis bah c'est bon bah c'est bon non 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 pas comme ça NON c'est pas bon ce n'est pas bon oh la 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 présence d'esprit d'enki là dessus qui était on point c'est le père qui tue je ne m'en rend toujours pas compte oui c'était très étrange il est à 159 quand même ça c'est on prend on prend bah écoute bah ok c'est bon on voit une note oh la la ça ça c'est vraiment ça me fait extrêmement rire ces coups de grand forwarder en smash art il est à 80 ans et malheureusement t'es pikachu donc tu exploses ah oui ça c'était beau ça c'était beau j'aime bien ce que tu nous proposes enki j'adore ce que tu fais ouais non vraiment enki qui a très bien choisi cette première game surtout qu'on était sur ps2 et ça a beaucoup bougé ouais des deux côtés mais là j'adore le timing sous pression et on est parti directement le timing est parfait le timing est parfait du côté de la région on finit le replay et on retourne dans la vraie game 3 2 1 on est sur battlefield choix de Kome on essaie de créer un petit peu plus d'espace contre ce pikachu et de pouvoir l'empêcher de se déplacer à travers ses plateformes upscrew on essaie de mettre en mauvaise situation on force une texture flas ça va te sanctionner ça va bien on essaie de temporiser mais on n'est pas duc et ça y est non le shield art qui est activé forcément ça sort du désavantage assez facilement totalement vraiment le shield art c'est quand t'as pas envie c'est quand t'as pas envie du football allez mais c'est vrai que derrière on a pu bien profiter du buster art et toujours trouver un joli air slash et mettre des bons dégâts sur enki enki qui fait un moins bon début de game là je sais pas s'il commet la download ou quoi que ce soit mais dans tous les cas c'est vrai qu'il va falloir retrouver des solutions comme ici par exemple dommage c'est pas suffisant on a des fonds d'âge très très rouges moi j'aurais peur en tant que pikachu ouais là c'est c'est vraiment la tourmente enki qui se fait étouffer sur ce stage sur ce battlefield bon choix de la part de Kome ça lui sert plutôt bien pour l'instant on repasse en mode speed on veut mettre beaucoup de rythme dans ce match on veut empêcher enki de jouer en tant que tout frame avec le dernier ça ne passera pas et bien je suis logique là dessus ça ne tue pas mais on a eu chaud presque dommage du mauvais sens ça aurait pu tuer alors ce match c'était pour exploser voilà oui forcément forcément oui la Kome qui a très très bien joué cette première stock alors il part Buster directement choix quelque peu intéressant il y a quelques coups oh bien vu ça on a pris cher c'est ça et surtout il y a quelques coups unsafe on hit à zéro Buster donc ouais ouais donc c'est pourquoi pas mais pour le coup je ne me permet pas de juger ses choix là oui non écoute c'est du comment dire c'est du high risk high reward à nouveau voilà c'est ça c'est vraiment ça on va dire ça on va dire ça très bien par contre là c'est bon Buster là tu peux rigoler là tu trouves un petit nerf là c'est le moment c'est le moment du gaming là dessus on va trouver up throw évidemment le shield art instantané on ne veut même pas tenter de prendre le mix up derrière on choisit la facilité et la sécurité pour Komei qui a un énorme lead dans cette game 2 Enki qui a fort à faire là Enki qui adore se réveiller on trouve une quick attaque là dessus mais loin d'être suffisant et encore une fois le choix de Battlefield qui est excellent je pense pour Komei oui vraiment là Battlefield ça ne m'étonne pas vraiment on revient tranquillement en backslash ça snappe le ledge maintenant donc on en profite et bon tu mets un coup en Buster t'es trop heureux notre alert les backers qui fusent les aéros qui fusent du côté du joueur japonais là dessus et ce forwarder qui ne suffira pas on peut ramasser quelque chose non on se fait avoir encore une fois on avait une phase d'avantage du côté d'Enki mais on l'a donné un petit peu facilement à Komei est-ce qu'on peut se faire coup le frame là suivant Komei qui va repasser sur le ledge tranquillement et on continue d'assurer sa domination cette game est dans les mains de Komei sans trop de difficulté ouais vraiment les déplacements Komei ah ça va être mort presque on était minuit du terrain ok ouais ouais je pense qu'il est nécessaire de prendre ça oh la pression ouais ça c'est vraiment trop trop fort tu peux mixer up r1 up r2 tout ça et oui excellent c'est tellement bien fait j'adore c'est tellement bien fait ce qui nous fait Komei là dessus franchement toujours pas mort alors bon là pourquoi tu parles aussi non mais pardon c'est ça ton problème non mais je suis désolé c'était pas ma faute si c'est ma faute mais il fallait bien que ça arrive il fallait bien que ça arrive il fallait bien que ça arrive il était temps pour notre joueur français là dessus Enki qui peut encore revenir c'est loin d'être terminé on sait jamais des fois qu'on en est un buster malencontré ben voilà il arrive ça y est on passe en mode smash pour s'exerper de cette situation bien vu bon choix de la part de Komei on avait le choix de mettre le shield art il était disponible on a préféré mettre le smash pour se faire avoir là dessus ça fait beaucoup de dégâts Enki qui gratte bien mais on se fait avoir encore une fois ce fatal foudre qui est sanctionné par Komei c'est un nouveau truc ce fatal foudre que les deux pikachus Niroz et Enki font là c'est intéressant ça permet de prendre des choses comme se faire punir Komei j'ai l'impression qu'il arrive plutôt bien à punir tous les cas là cette phase d'avantage qui est excellente t'as trouvé un up tilt un petit nerf derrière oh la 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 vraiment Enki qui est sous pression ça se voit là quelques petits oui par-ci par-ci par-là on va mettre la d'un tron on tente le mix-up mais pas de di-in de la part de Komei pas de jump-in non plus et là j'allais dire Niroz pas du tout c'est un autre pikachu c'est Enki c'est Enki avec sa belle casquette là dessus attention à Pastera ça fait très très mal ça peut gratter le shield énormément en neutral qui est sécurisé là dessus est-ce qu'on peut trouver quelque chose non on va revenir au neutral c'est compliqué c'est compliqué pour Enki on n'y arrive tout simplement pas le grab qui ne passe pas heureusement merci le pancake de Pikachu on arrive à sortir de cette nouvelle situation pour Enki est-ce qu'on peut trouver un edge guard là dessus non ça ne passera pas le trap de Komei qui peut commencer la spot dodge on va enlever le shield art là dessus mais ça ne suffira pas à tuer ouais et on repasse en speed et encore une fois le spacing de Komei est incroyable vraiment il a touché du bout du nerf encore une fois c'est terrible et là vraiment il est lui aussi en danger là il peut mourir de beaucoup de choses dans Smash Art et bien il le tente quand même oh la 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 ça c'est le décès allez est-ce que Enki le fait est-ce qu'il propose ça est-ce qu'il propose le comeback est-ce qu'il propose un 2-0 face à l'envahisseur japonais réponse tout de suite pour l'instant là on se fait encore une fois space on air c'est vraiment une space très bien oh la la mais regarde moi ça c'est con il space tellement bien depuis tout à l'heure Komei sur cette deuxième game c'est impossible d'approcher pour Enki et on joue très défensif en fait de la part de Komei regardez le chronomètre il reste seulement 1 minute 50 on est très patient et ça marche tellement bien pour le joueur japonais joueur de la structure Guren là-dessus je suis sûr qu'il est mort attention est-ce qu'on est mort oh bien vu très bon mix-up très bon mix-up de la part d'Enki parce que là on avait jump on avait rigrap le lèche et du coup on pouvait s'en punir ça a faire très mal ça a faire très mal non seulement un down air malheureusement pour le joueur français Enki qui doit gratter Enki qui doit remonter ce pourcentage Enki qui veut y aller OOOOH 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 bon ça c'est du Komei aussi ok ok il est chaud mais la réaction des deux joueurs était excellente Enki a failli nous faire hurler on n'est pas passé loin la salle s'est levée la salle s'est levée la salle s'est levée mais là on va passer en smash art et le lèche trap de Komei qui commence dès maintenant attention on ne se fait pas punir on mixe un petit peu on est ambigu on attend on temporise ce smash art tellement bien Enki qui joue avec les limites Enki qui joue avec les limites de son personnage mesdames et messieurs on a plus de smash art disponible pour Komei a tué on a essayé de trouver un grab on avait la ride de la roll-in pour Enki est-ce qu'on peut punir ça ? un EPM on gratte par-ci par-là le Fatal Food on met beaucoup de dégâts du côté d'Enki notre à l'air Komei qui va aller le chercher Komei qui va y aller on met le smash art on est encore une fois ambigüe smash art OOOOH attention oh la 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 c'est tendu il reste 40 secondes au compteur 40 secondes effectivement 40 secondes le time out et c'est le bien auto shield et ça tue ça va tuer on part en game 3 ah ils sont chauds hein ah ils sont chauds de ouf ils sont très très chauds ils sont forts à Smash Brothers les deux là regardez ça jade non ça vraiment c'est Enki qui a dit ah tu peux me tuer avec un Duntilt là ok on va pas jouer Enki qui a tellement bien temporisé ce smash art encore une fois bon là on sait voir c'est le moment du be auto shield il me semble ouais c'est celui-là mais Enki qui a vraiment super bien temporisé on a vu des options de déplacement au ledge des quick attack in out des fois on croyait qu'il allait sur SD en fait vraiment c'était tellement maîtrisé au pixel perfect on se repositionne pile sur le ledge on reprend l'incibilité vraiment une très belle temporisation de la part de Enki on disait qu'il était peut-être plus agressif que Niroz il a tellement bien joué la patience là-dessus ça reste un excellent joueur et il sait qu'il faut pas toujours agresser et là il devait clairement calmer le jeu en tout cas on repart sur PS2 comme à la game 1 est-ce que ça va pouvoir se dérouler de la même manière pour Enki à voir pour l'instant et bien voilà c'est un début de game il faut trouver l'ouverture et chacun une dizaine de pourcentage c'est carré ouais c'est carré effectivement on est reparti sur PS2 comme tu l'as dit pour l'instant le Buster Art de Komek qui a fait son avantage 73% déjà sur la souris d'Enki il est un petit peu en difficulté du côté du joueur français mais on l'a vu il est capable de nous faire des grandes choses de coups nous faire des grands come back avec son Pikachu des grands come back ouh la 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 j'ai eu très très peur de ce up r2 qui aurait pu faire et bien très très mal aux joueurs français mais qu'est-ce qu'il fait ? il temporise il voit les monads de Art s'activent non non celui-là je prends pas je veux pas il y en a speed ok pourquoi pas buster smash buff encore une fois c'est dangereux c'est dangereux pour Enki le ledge trap qui est raté par Kome on était pas très bien positionné sur ce forward air du coup on peut survivre par où tu as on survivra pas on l'esquivera pas ce forward air Enki qui perd la première stop Kome fatale sur son ledge trap et on prend la première stop sans trop de difficulté 44% seulement bah ouais bah oui bah oui ça continue c'est mérité c'est mérité c'est pas trop non Enki ça vous voyez ça c'est Enki ça c'est ça c'est Enki c'est notre Enki national qu'on reconnait bien là mais là Enki qui est dans la tourmente Enki qui prend une stock entière d'avance Kome qui passe à l'attaque on va passer en smash art peut-être non on repasse en buster on veut gratter un maximum le Pikachu Enki ça met tellement de dégats au shield ça on trouve le down throw up air on peut trouver une conversion pour Enki on met pas mal de dégats mais il va falloir trouver un moyen de tuer ce shulk mais pour ça il faut faire monter les pourcentages son spacing est magistral franchement je savais pas qu'on pouvait aussi bien bouger avec un shulk et pourtant il nous le prouve là devant nos beaux yeux ébahis et wouhouhou attention parce que là en smash à 100 tu tues n'importe quoi avec Pikachu aussi vraiment c'est un art à double tranchant et ça ça m'a mis très bien c'est très important ça m'a mis très bien c'est très important dans ce match up le back air qui a la priorité sur le un petit jolt comme mec s'en sert plutôt bien depuis tout à l'heure on a essayé de trouver un qui confirme là pour Enki je pense on prend pas un air drag down up smash ce genre de choses ce genre de petites bricoles mais est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'on peut vraiment parce que je pense que quelque chose peut passer en shindar pendant le multi ? oui 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 donc dans ce match ça n'existe pas vraiment ah bah voilà à double tranchant grande dash attaque et là il y avait aucun moyen de sortir je pense voilà il voulait prendre speed ça arrive de faire des petits backslash par ci par là ok bon on est à 160 et on va se reprendre ce forward air plus qu'une stock déjà pour Enki et est-ce qu'il le fait ? c'est compliqué c'est compliqué pour j'enfoncer le buster mode qui est activé là-dessus pour Kome est-ce qu'on peut trouver une phase d'avantage pour Enki ce serait vraiment parfait là-dessus profiter un maximum du buster de son adversaire mais pour l'instant c'est deux hits 30% déjà sur euh non ! oh lol non ! oh il a fait le grand plongeon oh il a sauté oh non ! il a sauté la tête la première Kome là-dessus il s'est jeté je suis pas content il s'est jeté comme un prince dans cette euh dans cette blast zone Avarsing qui peut en profiter qui peut profiter de l'ASD de son adversaire il faut se saisir de n'importe quelle opportunité pour remporter le match il a pris tellement cher il a pris trop de dégâts il a pris tellement cher il a pris 95% il a pris 4 coups ça m'extermine hé vraiment ce personnage est 1 attention ! et là j'ai trop peur et là j'ai trop peur vous avez trop peur tu as peur ok est-ce qu'on peut trouver quelque chose là-dessus pour Enki la ride elle est bonne la ride elle est excellente pour Enki on met beaucoup de dégâts qui est tenté on se rébollitionne on va jouer le let's trap pour Kome très bien vu ça la quick attaque est sanctionnée NOOOOOO qui sera sur le stage heureusement pour Enki Kome qui ne trouve pas la stock encore Enki bah euh Kome pas le dommage ça va tuer ? non ça tue pas ça tue pas ça tue pas Enki peut encore le faire 2 t-jolt ohlalalala est-ce que ça peut le faire ? oh ouais là là il est vraiment ton problème ! c'est terminé ! c'est terminé ! victoire de Kome victoire du japon dans cet affrontement ça fait 1-0